Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui la posture qu'on va travailler c'est Astakravassana, la posture des huit angles qui est une posture d'équilibre sur les mains. Alors je vous invite à prendre les blocs si vous avez des blocs ce sera plus facile pour travailler la posture et si vous n'en avez pas tant pis on fera également sans les blocs. On vient s'asseoir tranquillement, on va commencer par venir dans la posture du taillard, on ferme les yeux, redressez la colonne vertébrale, prenez le temps de déguer la tête, déguer les épaules, longue inspiration par le nez, grand expire par la bouche, de nouveau une longue inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, et une dernière fois, et puis on ouvre les yeux, on commence par échauffer les poignets, entrelacer les mains ensemble et on vient secouer les poignets d'un côté et de l'autre, puis vous allongez les bras loin devant vous, on étire les doigts et on ouvre, on ferme les doigts le plus vite possible. Gardez les épaules à nez avec les poignets, sceller le ventre, allez courage, on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On est vraiment le temps de bien vous échauffer les poignets, ensuite vous allongez la jambe droite devant vous, on pose le pied gauche dans le creux du coude droit, genou gauche au niveau du creux du coude gauche, et on vient verser de gauche à droite la jambe gauche et on la monte en même temps vers le ciel. Si vous avez du mal à placer le pied et le genou dans le creux des coudes, prenez simplement ici la jambe gauche dans le creux des coudes et même chose, on vient ouvrir dans la hanche, allongez la respiration, gardez le pied droit flex, on reste, encore quelques respires, encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1 on relâche la jambe gauche, déposez le pied droit dans le creux du coude gauche, genou droit dans le creux du coude droit et on vient ouvrir de gauche à droite, en même temps on monte la jambe gauche, on est le genou droit au maximum vers l'arrière, allongez la respire, encore pour 5, 4, 3, 2, et 1 on relâche. On prend ces blocs ici, on commence par travailler un petit peu la force des mains, l'engagement du centre, placez les blocs au niveau des hanches, on serre le ventre, pressez les mains sur les blocs ici et on pousse les fesses vers l'arrière. on lève une jambe, peut-être les deux jambes, on serre le ventre, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1 on redépose en douceur. Gardez les blocs à proximité, on commence ici, jambe droite au plus haut sur l'épaule droite, je presse la main droite sur le bloc, et j'attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche, je repousse ici genou droit vers l'arrière, si c'est ok, je regarde sous l'aisselle gauche, et je replie jambe droite au plus haut sur l'épaule droite. Je presse au maximum ma jambe sur mon bras, ma jambe sur les blocs, je serre le ventre, étape 1, je pousse les fesses vers l'arrière. Étape 2, je lève jambe gauche, j'entrelace les deux chevilles ensemble, et je glisse mes bras contre, mes jambes, pardon, contre le bras droit. Je plie les jambes, chatulanga dandasana, ici mes deux jambes en serre mon bras droit, je reste, et je reviens en douceur. Ça va ? Second côté, je replie jambe gauche, je dépose la jambe gauche au plus haut sur l'épaule gauche, sur le bras gauche, je presse au maximum, j'attrape l'extérieur du pied avec la main droite, et je cherche à ouvrir, à tendre la jambe gauche, peut-être à regarder sous le bras droit. Juste quelques secondes, je redépose la jambe gauche au plus haut sur le bras gauche, je presse, je serre les mains sur les blocs, je pousse les fesses vers l'arrière, je serre le ventre, si c'est ok, je lève jambe droite, j'entrelace les chevilles ensemble, je glisse les jambes vers la gauche, je plie les bras, mon buste descend vers le sol, je serre au maximum mon bras gauche avec mes jambes pour pouvoir tenir et trouver, astakravassana. Et je reviens en douceur. On essaye plusieurs fois avec les blocs, étape 1, étape 2, peut-être étape 3, si c'est parfait avec les blocs, si c'est ok avec les blocs, on essaye la posture complète directement sur le tapis. Donc j'amène jambe droite au plus haut sur mon bras droit, je presse les mains dans le sol, je pousse d'abord les fesses vers l'arrière. J'entrelace les chevilles ensemble, mes jambes viennent en serrer mon bras droit, je plie les jambes, je serre le ventre, je serre les coudes l'un vers l'autre. Chaturanga Dandasana et je reste ici. Et je reviens en second côté. Jambes gauche au plus haut sur bras gauche. Je presse les paumes de main dans la terre, fesses vers l'arrière, j'entrelace les chevilles. Si c'est ok, je bascule le buste vers l'avant, mes coudes viennent se serrer l'un contre l'autre. Je serre les jambes autour de mon bras gauche. Et je reviens. Si c'est ok pour vous, on enchaîne avec des transitions. Sinon je vous invite à mettre sur pause et peut-être à réessayer. Donc n'oubliez pas, les coudes viennent se serrer près des côtes. Le buste descend vers l'avant, comme en Chaturanga Dandasana. Et les jambes viennent en serrer le bras. Si les jambes restent flottantes autour du bras, ça ne sert à rien. Donc serrez au maximum le bras, pressez les mains dans le sol et engagez le centre. Imaginez que le nombril remonte vers la gorge. En transition, une fois que vous êtes dans la posture, vous pouvez glisser dans une autre posture. Donc je presse les mains dans le sol, je trouve ma posture, je descends vers l'avant. Une fois que c'est ok, je presse pour redresser le buste. Je glisse ma jambe gauche et je redescends vers l'avant pour étirer mes deux jambes. Je reviens peut-être en contrôle, dans la posture. Et je relâche les fesses en sol. Ça va ? Alors n'oubliez pas, travaillez les abdos, serrez le ventre, peut-être travaillez des chatolanga. Si vous avez du mal à plier les bras, descendre vers l'avant. On revient s'asseoir. Soukhasana, fermez les yeux. Allongez la respiration. Déposez l'attention au centre de la poitrine, là où se trouve le cœur. Prenez longue inspiration par le nez. Une expiration complète par la bouche. Et je vous dis merci beaucoup. Bravo et Namasté. ... ...